Il est très difficile d'évacuer les produits des premières nécessités dans les territoires de l'Ouosi. C'est suite à l'état de délabrement fortement avancé des routes de dessert agricole dans cette partie de la province du Congo central. L'état de ces routes figure parmi les préoccupations que la population de l'Ouosi a présentées à la sénatrice Neufertiti Ngudian Dakisoula en tant que fille d'iterroi. Celle-ci a entendu les cris d'alarme des l'Ouosiens. C'est dans ce contexte que sa fondation a procédé à la remise d'un lot important de matériel pouvant servir aux travaux des cantonnages manuels. C'est ce qui va motiver la jeunesse des l'Ouosi réunie au sein de l'ASBEL collectif des associations pour le bien-être de l'enfant et de famille, Kabef en abrégé, en partenariat avec la fondation Gudianza, avec l'appui de la brigade de la direction des voies de dessert agricole, d'entreprendre aussitôt quelques travaux d'assainissement de certaines routes d'une importance capitale. C'est en banzampombo, dans l'axe birification, Mpio Kakintete, les tronçons sélectionnés par les Kabef pour lancer les debits des travaux des cantonnages manuels sous la bénédiction du chef des groupes Mayanga. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il s'y est de rappeler que ce geste est posé par la présidente de la Fondation Goudianza. La sénatrice Nefertiti Goudianza s'inscrit dans les cadres de sa politique de proximité, celle de participer au développement de sa chère province.